Thierry Carat, nous allons partir dans l'espace et sur la Terre avec ce livre « Le chant des particules » aux éditions Black Coat Press. Alors un livre d'anticipation qui va nous emmener en 2372, 2372, alors à la fois sur la Terre et puis quelque part aux confins de l'univers dans un vaisseau. Je trouvais que le vaisseau avait un joli nom, l'Amour, qui est dirigé par Thiago Loxo. Ce vaisseau qui doit rebrousser chemin, qui est parti pour une mission et puis finalement on le rappelle en lui disant que ça serait bien de revenir un peu sur Terre, mais ça fait quand même 122 ans qu'il est parti. Oui, alors c'est le premier film narratif que j'ai vu. Vous savez quand on décide d'écrire un bouquin, ça c'est mon cinquième en fait. J'ai beaucoup écrit dans ma vie, mais pas aussi à fond qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui j'ai décidé d'en faire vraiment ma vie. Vous avez une première idée qui vient et la première idée, c'est de se dire je vais écrire une histoire d'anticipation et ça commence comment ? En fait, ça commence par un vaisseau effectivement qui revient sur Terre après 122 ans d'absence, mais sur Terre il s'est écoulé, enfin sur Terre il s'est écoulé 122 ans, mais pour les hommes d'équipage 17 mois, et qu'est-ce qui s'est passé sur Terre pendant ces 122 ans ? Que retrouvent-ils ? Qui est-il à bord du vaisseau ? Et pourquoi rentrent-ils surtout ? Et toutes ces questions finalement sont les premières questions qu'on a dans le livre et on n'a pas toutes les réponses dès le début d'ailleurs. Effectivement. Alors, on va planter un peu le décor. Cette Terre de 2372, écoutez, ce n'est pas très rassurant. Joyeux ! Non, ce n'est pas joyeux. En fait, je me suis rendu compte après coup d'ailleurs, pas tout de suite, que j'ai poussé les curseurs de notre monde d'aujourd'hui finalement. On est sur une planète qui quand même est un peu à bout de souffle, il y a des inégalités qui perdurent malgré l'ambition de certains de vouloir rééquilibrer les choses. Et en fait, on est dans un monde un peu bicéphale dans lequel, d'un côté, les plus riches ont accès à une sorte de bulle protectrice dans laquelle le climat, l'alimentation, les éléments, la température est plutôt agréable à vivre et un peu dans un monde un peu idéal. Et puis, à l'extérieur de cet espace artificiel se trouvent les laissés pour compte du gouvernement mondial. Et ces laissés pour compte survivent tant bien que mal dans des campements censés être provisoires, mais qui durent. Donc ça, ça, effectivement, ça rappelle aussi beaucoup de choses. Alors, oui, effectivement, il y a deux classes. Il y a les privilégiés, les yogis qui vivent sous des bulles. Et puis, les autres qui sont là dans le désert, dans le désert plutôt haride, plutôt compliqué. Mais je dois apercevoir que les yogis, finalement, ils ont une vie qui est très calquée sur notre vie moderne, notre vie d'ici, parce qu'ils ont un majordome, ils ont des résidences privées. Tout à fait. Sous prétexte de spiritualité, parce que c'est quand même un monde dans lequel la spiritualité est développée et affichée, et même revendiquée. En fait, ces hommes sont des hommes, tout simplement, avec les travers qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire accéder au pouvoir, se maintenir au pouvoir coûte que coûte, essayer, par tous les moyens, de résister à la vague nouvelle qui arrive, puisque ça va être le cas dans le livre, on n'a pas trop spoilé l'histoire. Mais c'est vrai que c'est un changement, en fait. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de montrer à quel point les personnages du livre étaient confrontés à des révélations à la fois sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Et j'aime beaucoup ces déclics de conscience, parce que dans ma vie, j'ai été coach aussi. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant quand soudain, une idée reçue ou une idée toute simple, qu'on avait une croyance un peu limitante, devient, explose un peu et ouvre un panorama beaucoup plus vaste, un paysage plus vaste. Alors parlons de Thiago, d'abord qui est-il ? Et puis qu'attend-on de lui ? C'est une sorte de, on a l'impression que c'est quelque part une sorte de sauveur que l'on appelle, au colorateur. Oui, alors c'est un jeune homme, au départ, au début du livre, il a 30, je ne sais plus d'ailleurs quel âge, 37, 38, je ne sais plus exactement ce qu'il a, mais enfin il n'est pas loin de ces âges-là. Il s'est engagé dans un programme qui s'appelle la diffusion de la voie karmique, en fait une façon pour les yogis d'amasser des matières premières sur les mondes lointains. Il s'est embarqué dans cette histoire parce que finalement il a une ambition politique, oui, il est issu d'une famille assez connue, son grand-père d'ailleurs qui régulièrement en tête de chapitre nous donne des consignes ou des conseils un peu spirituels. En fait, il est issu d'une grande famille, on va dire. Et donc, en fait, dans cette famille, visiblement, on a certains pouvoirs qu'il développe et progressivement dans le vaisseau, il va se rendre compte que ces pouvoirs émergent. Et c'est l'un des points saillants de ce monde de pouvoir où en fait, à partir du moment où vous avez ce potentiel qui apparaît, vous êtes peut-être digne de diriger le pays. Oui, parce que l'enjeu, quelque part, c'est la survie de l'humanité. C'est clairement la survie de l'humanité puisque les femmes sont toujours fertiles mais les hommes sont devenus stériles. Depuis 30 ans, il n'y a pas un bébé qui est né. Donc, en fait, les plus jeunes se comportent un peu comme des adolescents. On le voit à un moment donné avec un personnage qui va émerger. Et c'est vrai que c'est un monde vraiment particulier dans lequel la vie n'est pas si simple. En apparence, les choses ont l'air d'aller très bien sous la bulle et dans le tempo des yogis, dans le monde des yogis. Mais à la vérité, c'est vraiment critique. On est dans une période très critique de l'humanité, en fait. Alors, bien évidemment, qui dit anticipation, qui dit science-fiction, dit extraterrestres, humanoïdes et toutes sortes de personnages. Pas toujours, pas toujours. Oui, alors dans ce... Parce qu'en fait, pour tout vous dire aussi, c'est le tome 1. J'ai écrit déjà le tome 2 qui sera la fin de l'histoire et qui sortira, si tout va bien, avec nos amis de Rivière Blanche l'année prochaine. Mais ça reste à valider avec eux. Et effectivement, dans ce premier tome, bon, il y a ce personnage un peu le protéiforme qui manipule et qui essaie finalement de prendre le pouvoir. Bon, d'une certaine manière, on ne va pas trop spoiler, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est justement cette transformation des personnages parce qu'un extraterrestre qui peut prendre des... Des apparences. Des apparences tout à fait différentes selon ses désirs. Bon, ça fait un peu rêver aussi, quelque part. Il y a une histoire d'amour entre Thiago et... Je suis en train de chercher son nom. Laïa. Donc, il y a aussi toute cette... Je dirais, toute cette histoire qui est là et qui va jalonner tout l'ensemble. On est quand même sur un monde, même si on est en 2372, on est quand même sur un monde qui est très proche peut-être de nos valeurs. Alors, en tout cas, il est très proche de mes valeurs, déjà, à la base. C'est-à-dire que, vous savez, je crois que le plus important dans la vie, c'est l'amour. Je me souviens de quelqu'un qui me dit, mais au début du livre, la première phrase, c'est quelqu'un de ma famille, d'un de mes proches à qui j'avais fait le bouquin, on ne comprend pas de quoi il s'agit. L'amour doit revenir sur Terre. C'est équivoque. J'ai dit, oui, c'est voulu. C'est tout à fait voulu. C'est-à-dire que, pourquoi l'amour devrait-il revenir sur Terre ? Et tous ces personnages, finalement, sont dans une quête d'amour. Que ce soit Nolan, le second du vaisseau, qui tâtonne dans son identité à la fois sexuelle et peut-être affective. Que ce soit les gardes, la garde Samaya aussi, qui, quelque part, se rend compte que son investissement dans le quartier général est quand même peut-être voué à un certain échec ou à une sorte d'impasse. Et quand elle voit les personnages évoluer autour d'elle, quand elle voit l'amour autour d'elle en la personne de Thiago et de Laïa, et justement, il y a une sorte d'appel qui se fait en elle. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que, finalement, quand on côtoie des gens qui sont, justement, dans l'amour ou amoureux, il y a cet appel en nous qui résonne. Et en fait, moi, je suis un amoureux de l'amour, de toute façon, donc je ne pouvais pas me parler d'autre chose dans un monde du futur. Pour rester dans l'amour, justement, les yogis, eux, par contre, ont perdu complètement l'amour des autres. Ils sont plutôt centrés sur eux-mêmes. Je ne sais pas trop quelle est leur volonté, au final, si ce n'est de domination et de pouvoir. Je crois que c'est déjà énorme. Regardons ceux qui nous dirigent, parfois, comme une fois qu'ils sont au pouvoir, on a vraiment le sentiment qu'ils veulent à tout prix s'y maintenir, sans doute parce que ça flatte l'ego, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi tout cet environnement un peu facile qui peut être offert à ceux qui dirigent. Et on voit que les yogis, ils appuient sur un bouton et ils décident beaucoup de choses, d'ailleurs contre la volonté de leurs proches conseillers, souvent, ils imposent, ils tempêtent et ils essaient par tous les moyens de se maintenir à ce poste. Qu'est-ce que ces particules conscientes et chantantes ? Mystère, le mystère de l'univers. Vous savez, moi, je crois que… Vous savez, on est traversé en ce moment, pendant que nous parlons, on a un bain d'énergie noire qui nous traverse, on ne sait pas exactement ce que c'est cette énergie. Vous êtes à quelques kilomètres de moi, je ne sais pas combien, moi, je suis ici, mais peut-être que ces énergies-là nous réunissent et qu'on n'est pas si loin, finalement, qu'on le croit. Je crois que l'infiniment petit réserve beaucoup de surprises et dans mon livre, il y a beaucoup de poésie autour de ça et je m'en voudrais te donner une signification parce que je préfère que chacun se l'imagine, en fait. Mais on verra dans le tome 2 que non seulement elles sont conscientes et chantantes, mais elles ont aussi une intention et on verra laquelle. Vous verrez qu'elles ne sont pas spectatrices de ce qui se passe sur Terre. Elles vont être actrices. Voilà, donc moi, je trouve que c'est un roman optimiste malgré, effectivement, une description de la Terre qui est plutôt un peu catastrophique à l'image de ce qu'on imagine peut-être aujourd'hui laissé aux générations futures. Mais il y a quand même quelque part de l'espoir. Il y a beaucoup de poésie, vous le disiez. Et puis, bon, c'est une belle aventure humaine en même temps avec tous ces personnages, des humains, des humanoïdes, des extraterrestres. On a l'impression que finalement, tout le monde va trouver sa place quelque part. En tout cas, l'idée, c'est que le monde aille mieux. Je suis un optimiste forcené et dans mon lit, je ne me verrai pas écrire un livre dramatique où tout le monde meurt à la fin. Ça, ça ne me plairait pas trop, vous voyez. J'aime les Happy End. Voilà, donc, Le Chant des Particules, donc, aux éditions Black Coast Press, donc, signé Thierry Cara. Donc, couverture qui rappelle, bien sûr, la collection du Fleuve Noir, la grande collection du Fleuve Noir de science-fiction. Je pense que vous avez été baigné par des auteurs comme Jimmy Gueux, Stéphane Veil, les deux dont je me rappelle le plus particulièrement. D'ailleurs, Jimmy Gueux était, comme vous, un auteur français, malgré un nom américain. Exactement, tout à fait. Voilà, et puis, voilà, donc, on est dans ce type d'ouvrage, dans ce look aussi, donc, on est vraiment imprégné de... On fait un petit son en arrière, puisque c'était les années, la fin des années 50, 50 jusqu'à 70, à peu près, cette collection. Merci beaucoup, et puis, on attend le prochain. Donc, vous avez deux titres, déjà, on peut le... Alors, il devrait s'appeler A.O., A.O., la lettre A et O, qui est un personnage nouveau qui va arriver, Le Chant des Particules, tome 2, voilà. Et ça sera A.O., Le Chant des Particules. Voilà, et puis, écoutez, on va retrouver, effectivement, alors, vous parliez du grand-père de Thiago, tout à l'heure, qui émaille, au fur et à mesure des chapitres, espoir et crainte, Oublie et rejoins l'univers immense de ton cœur, les chants quantiques. Donc, voilà, on va retrouver tout ça à l'intérieur de ce livre. Voilà, un beau moment à passer dans un autre univers et dans un autre monde. Merci, Thierry Cara. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.